Aujourd'hui, le Parlement européen vient d'adopter le nouveau règlement bio. Le Conseil l'a adopté et donc avec le vote du Parlement, elle va rentrer en application immédiatement. Pour nous, c'est quelque chose de très important parce que depuis le précédent règlement en 2007, il n'y avait pas un contrôle strict sur les importations en provenance des pays tiers. À terme, toutes les importations doivent être sur les normes bio de l'Union européenne. Ça sera contrôlé au départ des pays exportateurs et contrôlé à l'arrivée. Deuxième chose fondamentale et complètement nouvelle. Pour la première fois, ce sont les paysans bio qui vont pouvoir multiplier leurs propres semences, les développer, les vendre en dehors des firmes et sans le contrôle des firmes. Et donc, on va arriver à un nouvel espace de liberté pour les semences qui correspondent aux besoins des paysans en agriculture biologique. Pareil pour les différentes races animales qui vont pouvoir développer là aussi leurs propres souches résistantes, etc. d'animaux. Ce sont des avancées considérables. En même temps, grâce à ce nouveau règlement bio, on va pouvoir lancer une nouvelle dynamique sur les installations et en même temps, diminuer les contrôles sur les plus petits paysans pour éviter que les coûts soient trop importants. Donc, ce nouveau règlement apporte très clairement des outils pour développer la bio comme l'attendent l'ensemble des citoyens. Merci. 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 Merci.